Le scandale de sorcellerie qui a impacté leur couple et secoué le milieu de la télé-réalité lui a longtemps pesé, comme il l'a récemment confié à nos confrères de télé deux semaines. Une terrible affaire qui a aussi orchestré son départ des Marseillais. Explication. A 33 ans, Kevin Gage fourmit de projet pour son plus grand bonheur. Après avoir participé à d'innombrables émissions de télé-réalité sur W9 avec ses amis marseillais, le voilà de retour dans la nouvelle saison de C.I.S.T. La Famille. Sur W9 Pendant plusieurs années, le Jaguar a formé à l'écran un couple inébranlable avec Carla Moreau, qui lui a donné une petite fille prénommée Ruby en 2019. Alors que tout semblait leur sourire, les ex-tourtraux ont finalement acté leur séparation l'année passée. L'année 2021 a été particulièrement difficile pour Kevin Gage. Et pour cause, son ex-épouse a été au cœur d'une sordide affaire de sorcellerie. La faute à d'innombrables vidéos relayées sur la toile, Carla Moreau a été accusée de s'être offert les services d'une voyante afin de jeter des sorts à certaines de ses camarades de télé-réalité. Une fois le scandale dévoilé au grand jour, une grande partie de la joyeuse bande des Marseillais lui a tout bonnement tourné le dos. Je suis un homme qui déteste les conflits, les prises de tête. J'ai mis la vie tranquille, sans problème. Il cesse de passer plein de choses ces dernières années qui ont fait que ce n'était pas facile tous les jours et ça a joué sur mon humeur, sur ma façon de réfléchir, mon impulsivité etc. Ce n'était pas trop moi, a confié l'ex-petite amie de Stéphanie Durand à nos confrères de télé de semaine ce 2 juillet 2023. A ce jour, Kevin Gage a retrouvé l'amour et il semble plus épanoui que jamais. Je vis la séparation plutôt bien, je ne vais pas mentir. Je me sens plus épanoui, je vois plus de monde, je me sens plus heureux, je suis libre de faire ce que je veux, je me sens mieux dans ma vie, a-t-il glissé. Après avoir connu des hauts et des bas, Kevin Gage a eu la chance de pouvoir rebondir sur TF1 en 2022. Pour rappel, la plateforme MyETF1 Max avait dévoilé en exclusivité les coulisses de son somptueux mariage avec Carla Moreau, ça cesse de très bien passer, j'étais très content. J'avais envie de faire ces choses-là à ce moment-là. Ma vie n'était pas la même à l'époque. Il lui a fallu plusieurs mois avant de sentir légitime quant à ses nouvelles aventures télévisuelles. On fait parfois des choses en couple. Est-ce que célibataire j'aurais quitté sitôt les Marseillais ? Non. Je ne suis pas du style à regretter mais s'il n'y avait pas eu tout ce qu'il s'est passé, je n'aurais jamais quitté les Marseillais de moi-même, ce n'était même pas envisageable. Pour éviter tout malentendu, Kevin Gage a également glissé, sans filtre, quand tu travailles pendant des années avec des gens qui t'ont fait confiance, qui ont été là et ont tout vécu avec toi, s'y estime à ce que tu veux de partir. J'ai fait ce choix. Mais célibataire, je ne serais jamais partie des Marseillais, si est-il une certitude. Si est-il on ne peut plus clair.